Pirate Tétine C'est Lapinou Petit lapin Pirate Tétine Ben oui, il n'est pas contente C'est vrai ? Il va chercher un trésor Ah, c'est vrai, il va chercher un trésor Lapinou est un pirate Normalement, les pirates n'ont pas de Tétine Mais Lapinou Si Si et oui Sont des amis Oui, oui, c'est petit Oui, c'est bébé Ah oui, Lapinou est un petit lapin bébé D'accord Ce matin Les parents de Lapinou Cueillent Pissenlit Ah, cueillent quoi ? Pissenlit Léa Ah oui, Léa, c'est pissenlit ? Oui Lapinou Viens nous aider Dis à maman Mais maman Les pirates ne cueillent pas les pissenlits Les pissenlits Répond Lapinou Les pirates foncent Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, l'abordage Oh! Oh! Il met chez Sa maman Lapinou pondu Sur le dos de son papa Et c'est son papa Qui tend À la renverse Lapinou aussi Oh! là ça fait mal et son papa est fâché il n'a assez que son fils soit un pirate il trouve aussi que son fils est trop grand pour avoir une tétine c'est vrai Léa tu tétines puis puisque c'est comme ça je vais confisquer je vais confisquer ce fou là et aussi la tétine et après il fait un bout d'art pas de question c'est trier lapinot il saute sur la tétine et s'enfuir oh la 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 lapinot est raté comme l'éclair il file dans les arbres par dessus le ruisseau par dessus est rassi et il y a quoi ? maman il faut pas voler maman il fait un hérisson 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 et un hibou coucou hibou coucou et voilà un renard attention épuisé il finit par se laisser tomber au pied en châtaigné il est aussi essoufflé qu'il n'entend pas son papa qui l'appelle au loin il n'entend pas non plus un renard s'approcher derrière lui le renard attrape le pinou et la main chez lui dans son perso il y a un petit renardeau qui crie oui ne plop tu es mon chéri lui dit le renard regarde le joli lapin que je t'apporte pour ton déjeuner oui 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 c'est un renard non non papa il dit coup la part ah oui papa prend des tine de lapins d'accord à ces mots là renard nous se met à pleurer encore plus fort la pinou réfléchis mon bébé est trop petit pour manger du lapin dit-il au renard à bon à bon dit le renard il soupit j'ai tout essayé le biberon, les câlins, le persos il n'arrête pas de pleurer et sa maman n'est pas là et je ne sais plus quoi faire moi je sais dit le pinou en levant sa tétine dès qu'il a la tétine dans la bouche le renard ne s'arrête à pleurer tandis qu'il s'endort tranquillement dans les bras de son papa et la pinou se sauve sans fait de bruit sauf, 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 sauf oh là là et une fille comme l'éclair par dessus les racines par dessus les ruisseaux entre les arbres et soudain au bout du chemin il aperçoit sa maman oui, sa papa et sa maman mais où es-tu mon lapinou ? on te cherchons partout nous n'avons retrouvé que ton foulard de pirates nous n'étions très inquiètes alors lapinou raconte à sa maman sa terrible aventure puis comme il est très fatigué il mange une bonne soupe de pissenlit et s'endort bonne nuit mon petit pirate courageux lui dit à sa maman quand lapinou se réveille il se prit la tendre de son lit caché dans son foulard il y a un petit coffret de boire c'est quoi un trésor et dans un trésor il y a quoi ? une conchette un petit trésor et oui c'est une tétine une tétine bon une tétine pirate une tétine pirate ça c'est un vrai trésor lapinou songe qu'un jour le coffret pourra lui servir à enterrer son trésor mais pas aujourd'hui putain quand il se réveille ah bah très bien c'est pour Halloween c'est pas mal